Bonjour tout le monde, bon après-midi. Bienvenue à la dernière, le dernier atelier de l'après-midi avant la plénière tantôt. J'ai le plaisir de vous présenter cet après-midi Véronique Adam. Elle est une allothérapeute au Programme national d'assistance ventilatoire à domicile depuis plus de 15 ans, où elle a acquis une grande expertise auprès de la clientèle adulte et pédiatrique sous ventilation mécanique à domicile. Elle occupe présentement le poste de responsable formation et développement et participe à des études de recherche, à la gestion de la qualité des services cliniques et au développement des services au PNAVD. Également, elle est vice-présidente du Canadian Respiratory Therapy Home Ventilation Network, qui est un comité du Canadian Society of Respiratory Therapists, offrant un forum aux allothérapeutes pratiquant l'assistance ventilatoire à domicile pour partager leurs connaissances et promouvoir les meilleures pratiques au Canada. Merci d'être là. Merci. Donc, voici les objectifs qu'on va rencontrer durant la présentation. Tout d'abord, on va regarder, on va faire une courte définition de la télésanthé. On va faire une courte revision de la littérature qui est disponible sur la télésanthé, l'aspect légal. On va identifier les besoins qui sont dans notre milieu de travail, l'utilisation de la télésanthé et les applications différentes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la télésanthé? On entend par service de télésanthé une activité ou un service qui est lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqués au Québec, à distance, au moyen des technologies de l'information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostics ou de traitements, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone. Dans la télésanthé, trois actes différents. On parle de télémédecine, qui est l'exercice de la médecine à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication qu'on appelle l'éthique. La notion de distance signifie ici que le médecin ou le professionnel de la santé et le patient ne sont pas en présence l'un de l'autre. La téléconsultation, c'est une consultation médicale qui met en relation à distance le patient et un ou des médecins et, le cas échéant, d'autres professionnels de la santé. Et on parle de télésurveillance ou de télémonitoring. C'est le monitorage à distance par un médecin de données cliniques, radiologiques ou biologiques d'un patient transmise par l'éthique, qu'elle soit recueillie par le patient lui-même, un médecin ou un autre professionnel de la santé à des fins de diagnostic ou de traitement. Donc, trois points caractérisent la télémédecine. Elle doit se pratiquer à distance. On doit avoir recours aux technologies de l'information et des communications. et elle intègre un professionnel médical. Dans les dernières années, on ne se le cache pas, il y a vraiment un grand engouement pour la télésanthé. Premièrement, ça pourrait être induit par une population qui est de plus en plus vieillissante, qui ont des besoins grandissants. L'augmentation des maladies chroniques, dont on est capable maintenant de mieux, d'offrir des soins de plus en plus adaptés à leurs besoins. Également, on parle de l'accès à des soins spécialisés inégaux. On ne se le cachera pas. En région urbaine, les personnes ont accès à des soins ultra spécialisés. Ce n'est pas la même réalité pour les régions éloignées à travers le Québec. Et aussi, l'évolution de la technologie. Ça aussi, ça vient soutenir l'engouement de la télésanthé. Par contre, on se pose des questions. Est-ce que ça va apporter une réduction des coûts de la santé? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va diminuer les hospitalisations? Donc, on va faire une courte revue de littérature, deux études. La première que je voulais vous partager, c'était Dr. Pinto, qui avait fait une étude qui gâte quand même de 10 ans, mais qui est très actuelle dans notre contexte. Donc, elle avait installé des modems sur les appareils d'assistance ventilatoire de 40 patients SLA. On avait deux groupes. Un groupe contrôle qui devait aller voir son médecin à la clinique. Et le deuxième groupe intervention était suivi régulièrement par les modems sur leurs appareils d'assistance ventilatoire. Les résultats, il n'y a eu aucune différence au niveau de la compliance des patients. Donc, les deux groupes étaient aussi compliants. Par contre, le groupe intervention, le nombre de visites à la clinique était diminué, ainsi que le nombre de visites à l'urgence. Et on pense qu'il y aurait un taux de survie qui semblerait plus favorable dans ce deuxième groupe. Donc, la conclusion du Dr. Pinto, c'est que la télésurveillance semblait diminuer les coûts d'utilisation du système de santé, augmenter la survie et l'état fonctionnel du patient, puisqu'on pouvait assister à ajuster la ventilation en temps réel d'après les besoins du patient. On ne se le cache pas, la clientèle SLA a des besoins qui évoluent grandement et rapidement. La deuxième étude que je voulais apporter à votre attention, qui est un peu plus récente, qui date de 2014, qui a été faite à l'hôpital pour enfants de Boston. Donc, c'était 14 familles qui avaient un retour à domicile d'un enfant avec des soins complexes, donc une assistance ventilatoire à domicile. Il y a eu 27 séances de télémédecine qui ont été faites sur 9 mois. Les résultats, les familles ont rapporté un niveau de confiance plus élevé via la télémédecine comparativement à une consultation téléphonique. Aussi, on a dit que la vidéoconférence est considérée de haute qualité, facile d'utilisation, puis ça n'augmentait pas les frais de télécommunication mensuel dans les foyers. Également, le point que j'aimerais vous expliquer aussi, c'est que la télémédecine soutient les décisions cliniques. Les professionnels, ils disaient que lorsqu'ils recevaient un appel téléphonique du parent qui disait, par exemple, mon enfant ne va pas bien, il est en détresse respiratoire, bien là, comme professionnels, on se fait déjà un scénario. Il est sianosé, il ne va pas bien, il respire à 70, etc. Les professionnels se disaient que quand il y avait un contact visuel avec l'enfant, bien là, ils savaient vraiment ce qui se passait au domicile, puis ils étaient capables de mieux interagir et de mieux proposer des solutions pour aider les familles avec la décompensation clinique de l'enfant. Les sessions de visioconférence ont prévenu 23 visites à la clinique externe, trois visites à l'urgence et une hospitalisation. La conclusion de cette étude, la vidéoconférence semble utile pour le suivi à domicile de patients à recevoir une assistance ventilatoire à domicile. Ça augmente le niveau de confiance des familles et des cliniciens. Également, je voulais apporter votre attention demain. Dr. Zielinski va vous parler des nouveaux Pediatric Guidelines for the Home Mechanical Ventilation. Puis, à ma grande surprise, c'était publié l'année passée. Puis, on peut lire qu'un enfant qui retourne à domicile avec une assistance ventilatoire doit absolument avoir un suivi médical, mais qui peut être fait de différentes façons. Ça peut être fait par les visites à la clinique, ça peut être fait par les visites à domicile, et aussi en utilisant la télémédecine, parce qu'elle a été jugée favorable pour le suivi des enfants. C'était facile d'utilisation. Puis aussi, c'était documenté par la littérature que ça diminuait le stress engendré par les déplacements. Donc, si on pense à une famille avec un enfant ventilé, une suction, un cofaciste, ça fait beaucoup d'équipements à transporter. Donc, on est capable de faire certaines consultations par télémédecine. D'un point de vue légal, l'acte médical standard est considéré comme valide lors de l'utilisation de la télésanthé. Donc, les médecins peuvent facturer leur consultation. Les patients, par contre, doivent être informés des risques potentiels à utiliser la télémédecine. Ça veut dire que quand on commence à utiliser les services de télémédecine, on doit aviser le patient qu'il y a toujours un risque de bris de confidentialité. Les hackers, les pirates, pourraient intervenir dans la consultation par visioconférence, par exemple. On fait signer un consentement lors de la première session, puis après ça, le consentement est acquis. Également, les fournisseurs d'applications de télémédecine, eux, ils doivent assurer la qualité du produit et la confidentialité des données échangées. Ici, au Québec, pour avoir accès d'utiliser le réseau protégé, vous avez des preuves à faire. Ça fait que ça, c'est très bien rencontré par les fournisseurs. Par contre, il demeure une problématique, c'est qu'il n'y a rien de standardisé actuellement au niveau international, au niveau de la télémédecine, de la télésurveillance. C'est vraiment les pays, les provinces qui encadrent la pratique pour l'instant. Aussi, je voulais juste vous faire un clin d'œil pour vous montrer l'évolution de la technologie, qui explique aussi l'engouement de la télésanté actuellement. Si on regarde en 2008, il y avait 73 % des Canadiens qui avaient une connexion Internet dans leur domicile. À ce moment-là, on parlait de téléphone cellulaire et c'est l'arrivée du iPhone en 2008. Vous avez vu son prix, 199 $. En 2016 et en 2017, Statistique Canada dit qu'il y a 90 % des ménages canadiens qui sont branchés à Internet. On ne parle plus de téléphone cellulaire, on a tous des téléphones intelligents. D'ailleurs, le iPhone vient tout de suite après la Bible pour l'appareil, pour le truc le plus vendu au niveau mondial. Aussi, la puissance de nos téléphones, on a vu le iPhone de première génération, il y avait 8 gigabits de… pas de power, mais en tout cas de fonctionnalité. Si on parle 1 giga octet, c'est 0.125 que ça équivaut pour 1 gigabit. Donc, maintenant, la performance des équipements est là pour soutenir notre utilisation. Donc, le PNAVD, d'où je proviens, c'est quoi? C'est l'acronyme pour le Programme national d'assistance ventilatoire à domicile. Nous, on offre des services aux personnes qui nécessitent une assistance ventilatoire à domicile depuis 1993. On bénéficie d'un financement direct du ministère de la Santé et des services sociaux. Et on est affilié au Centre universel de santé McGill, où on offre une gamme de services ultra spécialisés à une clientèle adulte et pédiatrique qui nécessitent des soins qu'on appelle complexes à domicile. Le mandat du PNAVD, parce qu'au Québec, il y a deux PNAVD. Moi, je suis du PNAVD Montréal. Il y a aussi le PNAVD Québec. Donc, le territoire du PNAVD Montréal, on est responsable de desservir la population adulte pour l'ouest du Québec, pour toutes les dix régions à l'ouest du Québec. La clientèle pédiatrique, on est national. Les patients avec les traumatismes médulaires également. Et nous avons divers types de prestations de services pour desservir les territoires. On a également quatre centres satellites qui sont dans les régions des Laurentides, Laval, Sherbrooke et Québec. C'est un centre satellite seulement pour la clientèle pédiatrique. Ce qui veut dire que c'est comme un mini-clone du PNAVD. Ces gens-là sont en charge de desservir la clientèle sur leur territoire. Donc, le PNAVD Montréal ne se déplace pas dans les régions où il y a des centres satellites. Actuellement, le PNAVD Montréal dessert 1 008 patients en service direct, 517 patients à travers ces centres satellites, pour un total de 1 500 patients, avec une augmentation de 16 % annuellement. Donc, les défis à relever pour nous, c'est un vaste territoire à desservir dans des régions éloignées, répondre à l'augmentation des demandes de services en respectant les contraintes budgétaires, offrir une gamme de soins ultra spécialisés à une clientèle qui est vulnérable au déplacement et qui a aussi des coûts associés à leur déplacement. La télésanthé au PNAVD, elle a été intégrée chez nous à notre prestation de services depuis 2008. Donc, trois types d'utilisation que nous en faisons. On fait de la téléformation, de la téléconsultation et de la télévisite ou des visites virtuelles à domicile. La téléformation, c'est pour le soutien à la pratique professionnelle de tous nos partenaires en Montérégie, et nos centres satellites. On a un calendrier de formation. Une fois par mois, on a une téléformation qui rejoint tous les inhalothérapeutes sur un sujet qui nous est propre à notre pratique. Exemple ici, c'est une recertification des MASC-RASMED. L'avantage de la téléformation, c'est qu'il n'y a aucun déplacement requis. Je rejoins une cinquantaine d'inalothérapeutes en même temps. Il n'y a aucun coût à la téléformation. C'est un transfert d'expertise rapide et efficace. La téléconsultation, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire des rencontres multidisciplinaires. Par exemple, s'il y a un enfant qui a un congé ici au CHUL à Québec, nous, on est à Montréal, on peut se brancher par visioconférence. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour la première rencontre. Également, on peut faire nos visites à domicile. Ici, c'est l'exemple de mon patient qui était sur la Côte-Nord. Donc, on peut voir à sa gauche, chez sa maman, à droite, c'est l'inalothérapeute de la région. Il amène son appareil au CLSC. On organise une visioconférence. Moi, j'ai les appareils de mon côté. Je montre à l'inalo comment faire la vérification de l'appareil. Donc, je soutiens la pratique professionnelle. Et je fais mon questionnaire de signes d'hypventilation. Et même à distance, étant donné que j'ai cette expertise-là, on est capable de résoudre plusieurs problématiques. Et le troisième type de service, on l'appelle les télévisites ou des visites virtuelles à domicile. Donc, c'est une visite de suivi à domicile, dans le domicile du patient. Ça nous permet d'avoir un contact visuel avec le patient dans son domicile. Également, on peut faire des collaborations avec des intervenants régionaux. Et aussi, on peut l'utiliser pour notre service de garde ou pour des urgences techniques. Ici, à votre droite, vous avez le premier projet qu'on a eu chez nous, qu'on appelait la borne télévisite. Vous voyez que c'est quand même assez gros. C'était la première chose qu'on déployait au domicile du patient. On a aussi des périphériques, un saturomètre qui est sur la plateforme, un brassard à pression, un stéthoscope. Donc, ça, c'est le gros projet qu'on a eu en 2008. Cette borne-là, à elle seule, coûtait 26 000 $. Vous comprendrez aussi que c'est encombrant pour le patient. Il fallait avoir un technicien qui devait aller installer ça au domicile du patient. Quand on n'en voulait plus, on devait récupérer cette borne-là. Aussi, la problématique qu'on a rencontrée avec le premier déploiement, c'est l'utilisation du RITM. Le RITM, c'est le réseau protégé de l'Internet qu'on utilise ici au Québec. Quand vous vous branchez avec quelqu'un dans un autre CIUSSS ou un autre CISSS, vous utilisez le RITM. Mais en 2008, de connecter l'Internet public ou RITM, on était les premiers. Et c'était un gros défi qu'on a eu à relever. Et également, dans cette solution, on avait un stéthoscope qui ne fonctionnait pas très bien. Donc, il y a quand même eu un projet pilote qui est ressorti de cette première expérience-là, qui sera publiée dans les prochaines années. Donc, l'objectif du projet pilote qu'on avait, c'était de permettre un accès à des soins ultra spécialisés à tous, peu importe le lieu de résidence, offrir des soins complexes et de qualité, tout en assurant une transition entre l'hôpital et le domicile, et une utilisation optimale des ressources. Les résultats, c'est réalisable d'offrir des soins spécialisés via les services de télésanthé, malgré les problématiques qu'on a rencontrées. La qualité et la continuité des soins ont été jugés comparables aux visites à domicile traditionnelles. Donc, on arrive avec les mêmes résultats que les études précédentes. On a eu une amélioration de l'utilisation des ressources humaines. Les cliniciens passaient plus de temps en contact direct avec leurs patients que quand ils ont à se déplacer sur la route. Donc, un temps de qualité avec les patients et une meilleure utilisation des ressources humaines. Et bien sûr, les utilisateurs étaient satisfaits de l'utilisation de la télésanthé. Les besoins d'aujourd'hui. Donc, la première version nous a dit, OK, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement? On a besoin d'une application qui nous permet d'avoir un contact direct avec le patient dans son domicile et d'utiliser soit son portable ou tout autre outil multimédia. On veut procurer aux patients des périphériques tels que saturomètre, tensiomètre, qui nous permettent de valider de façon visuelle la mesure obtenue. Et bien sûr, on voulait un stéthoscope fonctionnel. Donc, on a eu la chance de rencontrer un groupe qui s'appelle REAX. REAX, c'est une plateforme de collaboration numérique qui utilise le réseau RITM sans problème. Ça, c'est elle, notre plus grande victoire. La plateforme, elle est simple, intuitive, axée sur la collaboration, la supervision, l'éducation et l'assistance à distance. De plus, elle est développée au Québec. Donc, elle a été développée par Dr Yannick Beaulieu, un cardiologue de sacré cœur. Ça fait que ça fait toujours plaisir aussi d'utiliser des produits québécois. Donc, j'ai une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation de REAX au PNAVD. Donc, REAX, c'est un peu comme un genre de strike. Vous allez chercher votre patient, votre contact. Vous faites votre appel vidéo. Vous avez votre contact visuel avec le patient. Une option avec REAX, on peut prendre le contrôle à distance de l'ordinateur du patient. Par exemple, si il y a de la difficulté à régler le bon micro ou la bonne caméra, bien, il nous donne accès à prendre le contrôle. Puis, nous, on peut aller le changer dans son ordinateur. C'est pour ceux qui ont plus de difficulté, des fois, à gérer, à manœuvrer leur ordinateur. Ensuite, aussi, on a une messagerie instantanée qui est super pratique. Par exemple, en disant « Ton micro est à off ». Ça fait que c'est juste un petit message qu'on peut envoyer. Ici, c'est l'exemple d'une visite virtuelle à domicile. Donc, ici, vous voyez ma patiente avec une distrophe musculaire des ceintures. Elle s'atture bien, 97 %. Ensuite, on vérifie sa pression artérielle. Donc, je peux voir qu'elle est à 128,70. Est-ce qu'on peut monter le son? Et on a maintenant un stéthoscope fonctionnel. Donc, je suis capable d'évaluer sa respiration. Ensuite, avec REACS, on peut utiliser un pointeur. C'est banal, mais des fois, ça dit au patient, en place de dire « Pesez sur le bouton à gauche, à droite », bien, c'est facile avec le pointeur. Aussi, ça nous permet d'avoir une validation en temps réel de la ventilation du patient. Moi, je vois actuellement qu'elle est ventilée à 550 de volume avec une fréquence à 18, avec les alames qu'il a eues sur son ventilateur. Aussi, je peux partager des vidéos. Par exemple, ici, c'est la technique du recrutement alvéolaire. J'ai des vidéos de faits, donc on peut montrer est-ce que c'est bien la technique que vous faites, donc pour maintenir les acquis des techniques enseignées. Aussi, on peut faire la vidéoconférence avec les patients. On peut être jusqu'à six intervenants en même temps. C'est utile. Exemple, on avait une patiente au Saguenay qui a eu une nouvelle thérapie. Donc, l'inhalothérapeute du PNVD, le médecin et la patiente se connectent ensemble. Également, avec REACS, on a une banque de photos. On peut juste glisser une photo, puis au lieu de dire au patient de dire « Pesez ces deux boutons à gauche, à droite, dans le milieu », bien, une photo vaut mille mots. Ici, c'est un petit plus, justement, avec mon comité canadien, bien, on peut travailler sur le même document. Avec mon collègue en Alberta, bien, on travaille simultanément sur le même document. On a aussi des questionnaires complétés, des formulaires. Ici, c'est la grève de calcul pour la fonctionnalité SLA qui est complétée puis qui peut nous être envoyée. Et REACS, c'est vraiment une solution qui a été bâtie pour le vidéo. Donc, on peut jouer avec les images facilement. Donc, l'utilisation de REACS au PNVD. On fait donc des visites virtuelles à domicile avec tous les périphériques. Donc, à place de se déplacer au domicile du patient, on fait la même chose, mais à distance. Ça nous permet d'avoir un contact visuel pour effectuer divers suivis, de faire de l'enseignement, de régler des problématiques d'équipement ou autre. Aussi, on est capable d'effectuer des transferts de données ventilatoires. Exemple, on prend la carte SD de l'appareil, on le met dans l'ordinateur du patient, on transfère le document via REACS, on le met dans nos logiciels pour les interpréter. On peut partager de façon sécuritaire des documents parce que toutes les données sont encryptées. Puis aussi, ça nous permet de faire du travail collaboratif avec d'autres professionnels. Les équipements qui sont nécessaires pour l'utilisation de REACS, on a besoin d'un Windows 7 et plus, un ordinateur de corps i5, une caméra, un microphone, iPad 2, iPhone 5, les tablettes Surface parce qu'ils ont Windows. Ça prend peu d'espace dans les ordinateurs, ça prend très peu de bandes passantes et depuis à peine un mois, il y a une version web qui est disponible, mais c'est une version bêta. Ça fait que là, c'est tout juste, ce n'est pas comme la vidéo qu'on vient voir, mais il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Le fonctionnement pour REACS, il faut acheter une licence qu'on appelle de type provider. Nous, ça nous coûte 120 $ par année pour avoir une licence par clinicien. Puis, vous avez un nombre illimité d'invités, ça fait que vous pouvez faire le nombre que vous voulez de séances. C'est juste un permis à renouveler une fois par année. Nous, nos cliniciens utilisent leur propre ordinateur pour faire les séances. Les équipements qu'on utilise actuellement, on a acheté 20 portables en janvier 2016. Et sur 20 portables, il m'en reste encore 7, j'en ai donné 13. C'est impressionnant comment les gens ont des ordinateurs puissants à domicile. Par contre, on donne beaucoup de webcams parce qu'il y a beaucoup de caméras qui ne fonctionnent pas dans les ordinateurs. On a acheté des stéthoscopes à part USB, les saturaux de Massimo et les tensiomètres pour prendre la pression artérielle. Équiper un patient nous coûte environ 2120 $. Ça fait que si on compare à la borne au dinosaure qu'on avait à 26 000 $, c'est une économie majeure. Ici, c'est juste pour vous montrer, c'est des patients qui demeurent en Abitibi que l'inanothérapeute du PNFD Montréal doit aller visiter. Cette fois-là, elle devait absolument y aller parce qu'il y avait un patient SLA traqué automisé qui retournait à domicile. Donc, ça ne se fait pas à distance. On doit se déplacer. Donc, l'inanothérapeute s'est déplacée pendant trois jours pour un coût total de 2500 $. La visite d'après, six mois plus tard, elle a fait toutes ses visites pour l'Abitibi via REAX. Donc, pour huit visites, ça a pris une journée et demie, 400 $ d'heure travaillée. Et ça, c'est l'équipement qu'on a donné aux huit patients. Ça fait que vous voyez les ordinateurs, on en a fourni seulement deux. Ça veut dire qu'il y avait six patients qui avaient des ordinateurs assez suffisants. Et vous voyez les périphériques qu'on a donnés. Également, maintenant, avec nos appareils d'assistance ventilatoire, nous avons des modems qu'on peut brancher à l'arrière des équipements ou qui sont intégrés. Donc, c'est sûr que la télésurveillance, télémonitoring vient ajouter une valeur à l'utilisation des services de visite virtuelle à domicile. Et même avec ces appareils-là, on peut faire des changements de paramètres à domicile. Donc, ça aussi, ça augmente notre efficacité auprès de nos patients. La télésanté dans une organisation, je ne vous le cache pas, il faut l'intégrer dans l'intégration de la technologie dans notre milieu clinique, dans l'organisation, ça prend du support à votre équipe. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Nous, on le fait quand même depuis 2008. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau par rapport aux technologies. Donc, ça prend une équipe solide pour soutenir son équipe primaire. En conclusion, c'est sûr qu'on a besoin de plus de recherches pour démontrer, est-ce que la télésanté va vraiment apporter une diminution des hospitalisations, une augmentation de la qualité de vie ou de l'espérance de vie? Est-ce que ça amène vraiment une diminution des coûts au niveau des services de la santé? La télémédecine, c'est un changement à intégrer dans nos pratiques. Et c'est surtout un complément au service de santé actuel qui peut augmenter l'accessibilité, la qualité et la continuité des soins qui est offert à des patients. Et ça, peu importe le lieu de résidence. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment bonne présentation. Merci. C'est une petite question par curiosité. Vous dites que ça a été implémenté, la télésanté, dans votre milieu, dans les années 2008. Ça a été comment au début? Est-ce que ça a bien été reçu ou ça a été difficile? C'était difficile parce que les gens ont vraiment vu ça comme un changement de pratique. Ce n'est pas un changement. Oui, c'est un changement de pratique, mais on l'intègre à notre service qu'on a déjà. Mais quand je vous dis qu'il faut supporter les équipes, il faut bien les encadrer parce qu'il y a plusieurs personnes qui avaient peur de ne plus avoir le contact physique avec le patient, mais on ne l'enlève pas. C'est un complément qu'on va justement être capable de répondre aux besoins des patients plus rapidement. Ma patiente que vous avez vue en vidéo, Marie-France, elle demeure à Joliette. Moi, je suis à Montréal. Marie-France ne va pas bien. Bien, elle m'appelle. On se connecte. Puis déjà, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est sûr qu'on a dû travailler auprès de notre équipe pour montrer qu'est-ce qui était fonctionnel, qu'est-ce qui ne l'était pas. Puis aussi, en 2008, l'autre problématique qu'on avait, c'est que la technologie, elle n'était pas là pour supporter notre vision. Chose que maintenant, écoutez, on est servi sur un plateau d'argent parce que la technologie évolue tellement vite. Maintenant, même j'ai vu à 200 et 300 $ des caméras qu'on peut mettre sur la table du chevet du patient pour enregistrer son sommeil. Écoutez, il y a de l'avenir pour nous. Donc, oui, c'est juste pour l'intégrer comme un complément et pas nécessairement un changement de pratique. Merci beaucoup, Mme Adam, pour cette belle conférence.